Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de la série Le Fils Prodige, diffusée actuellement sur Zimagique. Bientôt Vedante va découvrir que sa femme Pourva, est enceinte d'un autre homme, et va penser que Pourva l'a trahi et l'a caché un si grand secret. Plus tard, il est choqué quand il apprend que même Pourva n'était pas au courant de sa grossesse. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, où vous pouvez taper Zimagique Info Plus ou arroba Zimagique Actu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualité sur les séries indiennes de Zimagique. On commence. Précédemment, on s'est arrêté au moment où Vedante était inquiet, parce que Ramesh lui a demandé de tenir la promesse qu'il lui avait faite quand il avait épousé Pourva au début, qui disait que si Ramesh permettait à Pourva de rester à la maison comme belle-fille, il va lui donner toute la propriété. Vedante part dans la chambre et embrasse Pourva. Pourva lui dit qu'ils doivent passer du temps ensemble. Vedante lui dit qu'il doit aller voir un patient à l'hôpital. Vedante lui dit qu'elle attend son retour. Vedante sort et part avec des larmes aux yeux. Pancoury et Ramesh le voient. Pancoury dit, demain nous allons passer à la deuxième étape de notre plan. Les bonnes personnes se sentent facilement coupables, et je vais en profiter pour passer à la troisième étape. Ramesh rit. Vedante est seule dans une route et dit, j'ai tout fait pour cette famille, mais je suis toujours comme un étranger. Maintenant, je suis coincée avec cette promesse que j'ai faite à papa, je ne peux pas aussi blesser Pourva. Vedante rentre à la maison, et voit Pourva dans sa chambre, en train de serrer sa photo contre sa poitrine. Il part vers la photo de grand-père et lui parle. Son moi intérieur lui parle, et lui demande de penser à son bonheur et d'oublier la promesse faite à Ramesh. Pour rendre tout le monde heureux, il doit d'abord penser à se rendre heureux lui-même. Son moi intérieur lui demande de réfléchir s'il doit choisir Ramesh ou Pourva. Plus tard, Vedante va dans sa chambre et trouve Pourva endormi en serrant sa photo. Pourva lui sous le sommeil qu'il est venu en retard. Vedante lui dit que tout ira mieux demain. Pancoury les regarde et dit, Vedante a tout fait pour ma sœur, mais elle ne mérite pas son amour. Quand il va tomber amoureux de moi, je vais le rendre très heureux. Ramesh vient là et les deux font des plans pour attaquer le mariage de Vedante. Le jour suivant, Vedante souhaite à Pourva un joyeux anniversaire de trois mois de leur mariage et décide d'organiser une fête. Il commence à faire des décorations, et Pancoury se demande si les paroles de Ramesh ne lui ont pas affecté. Pourva était parti au temple avec grand-mère. À son retour, elle offre un cadeau à Vedante et lui dit que bientôt ils font faire leur propre famille, ils auront des enfants. Quand la fête commence, Vedante amène Pourva avec les yeux bandés et tout le monde applaudit. Ramesh dit à Pourva qu'il est devenu fou et il essaie sûrement de leur montrer quelque chose. Grand-mère bénit le couple. On éteint les lumières, et Vedante projette les photos de Pourva sur un projecteur. Il dit que Pourva est la personne la plus spéciale pour lui sur terre, bien que leur mariage s'est fait à la hâte. Il lui chante une mélodie avec sa bouche. Tout le monde est heureux, sauf Pancoury et Ramesh. Ramesh appelle Vedante pour lui parler à côté. Il lui demande à propos de leur accord, Vedante lui dit qu'il ne va pas faire ça. Ramesh veut insister mais Vedante lui dit qu'il est hors de question qu'il lui donne la propriété, rien ne lui oblige à le faire. Ramesh dit, je ne veux pas le laisser faire. Vedante lui dit, je suis le chef ici, et je suis le propriétaire. Je ne peux pas ruiner ma vie juste pour te satisfaire, je vais fonder ma famille, et je réaliserai des grandes choses. Il part de là et laisse Vedante. Vedante part à Pourva et lui dit quelque chose à l'oreille. Les deux quittent la fête et vont dans leur chambre. Vedante les voit et commence à les suivre. Vedante ferme la porte avant que Vedante ne puisse les regarder. Il commence à toucher Pourva, mais celle-ci lui dit, les invités sont en bas. Vedante lui dit, nous allons passer un moment de qualité ici. En bas, Ramesh boit de l'alcool en désordre. Pankoury lui dit de boire avec modération et lui demande ce que Vedante a dit. Ramesh lui dit qu'il n'est pas du tout affecté par ses paroles et il est dans la chambre avec Pourva. Ramesh lui dit qu'il est en train de passer du temps ensemble avec sa femme, il veut fonder une famille. Pankoury devient bouleversée. Grand-mère demande où sont Vedante et Pourva, c'est le moment de couper le gâteau. Vedante soulève Pourva et la met au lit. Il lui fait porter des bracelets. Vedante tient la main de Pourva et il devient choqué. Il se dit, ça ne peut pas être vrai. Quelqu'un frappe à la porte, leur demandant de venir couper le gâteau. Vedante se dit, Pourva ne peut pas être enceinte. Si elle l'était, elle me l'aurait dit. Il pense vérifier à nouveau. Ils viennent en bas et coupent le gâteau. Pourva est très joyeuse mais Vedante est tendue. Pankoury et Ramesh se demandent ce qui s'est passé soudainement. Pendant que les gens mangent du gâteau, Vedante tient encore la main de Pourva et il est choqué. Il se dit, Pourva est vraiment enceinte. Vedante sort de la fête et part en disant qu'il se rend à l'hôpital. Grand-mère donne de la nourriture à Pourva, elle refue. Vedante de son côté roule en cours de route et s'arrête. Il se dit, pourquoi Pourva m'a trahi en portant la grossesse d'un autre homme. Il devient blessé et pleure. Il dit que Pourva a brisé ses rêves de fonder une famille heureuse. Brusquement, il voit une ambulance avec une femme qui a les douleurs de l'enfantement. Le médecin qui s'occupe de cette femme dit qu'il est difficile de sauver la mère et l'enfant. Vedante vient là et la consulte. Il leur demande de l'amener à son hôpital. De l'autre côté, Pourva sent un malaise et va à la cuisine. Elle commence à manger un certain plat indien. Soumit-il la voix et sourit. A l'hôpital, Vedante parvient à sauver la mère et l'enfant et une fille aînée. La mari et la mère de la patiente remercient Vedante et le bénissent d'avoir des enfants avec sa femme. Vedante devient tendue. Pancoury remarque que Pourva ne va pas bien et pense que ça pourrait être une intoxication alimentaire. De l'autre côté, Vedante part dans son cabinet et pleure. Il se dit, Pourva m'a trahi. Elle est enceinte et elle n'a même pas eu la peine de m'informer. A la maison, Soumiti dit à Manjoula qu'elle a remarqué les symptômes de la grossesse à Pourva. Il semble qu'elle est enceinte. Soumiti lui demande de ne dire cela à personne. Manjoula part et le dit à son mari Ramesh. Elle lui demande ensuite de ne rien dire jusqu'à ce que cela soit vraiment prouvé. Ramesh devient inquiet. Pancoury aussi devient douteux et part dans la chambre de Pourva. Elle voit Pourva en train de vomir et prélève son sang. Elle l'emmène à l'hôpital pour faire le test. Le résultat est positif. Pancoury part dans son bureau et pleure. Elle dit que Pourva a ruiné sa vie. Elle était fiancée à Raoul mais elle a volé son Védan. Elle s'allonge sur le sol et pleure. Une infirmière vient l'appeler pour s'occuper d'un patient. Après l'avoir fait, elle se dit que les symptômes que Pourva présent, viennent quand la grossesse atteint une durée de quatre mois. Vedante rentre à la maison et Ramesh lui dit qu'il ne va pas le laisser faire ce qu'il veut. Vedante lui dit qu'il a opéré une femme enceinte toute la nuit, il est hyper fatigué. Il lui dit qu'il n'a pas du temps pour le drame et il va dans sa chambre. Vedante voit Pourva et elle est heureuse de le revoir. Il se comporte froidement avec lui, et elle lui demande s'il va bien. Vedante lui demande s'il y a quelque chose d'important qu'elle doit lui dire. Elle lui dit qu'elle attendait juste son retour. Pourva lui demande à propos de sa patient, Vedante lui dit qu'il l'a sauvé avec son enfant. Pourva reçoit l'appel de Pancoury, et elle lui demande si les rapports sont déjà là. Pancoury lui dit que les rapports ne sont pas encore là mais elle semble être enceinte. Pourva lui dit, non, je ne suis pas enceinte car jusque là, je n'ai pas été intime avec Vedante. Pancoury sourit et embrasse la photo de Vedante. Vedante voit Pourva vomir et lui demande ce qu'il y a. Pourva lui dit qu'elle ne fait que vomir depuis le matin, et elle ne sait pas si elle a une intoxication alimentaire. Vedante se demande si Pourva n'est pas elle-même au courant de sa grossesse. De l'autre côté, Pancoury se dit qu'il doit présenter à Vedante cette grossesse comme une trahison de la part de sa sœur en fin de briser ce mariage. Vedante de l'autre côté essaie de faire avouer à Pourva sa grossesse d'une manière indirecte, mais Pourva ne comprend rien. Vedante se demande si Pourva n'est pas vraiment au courant de cette grossesse. Vedante sort et Ramesh lui dit qu'il veut lui parler. Vedante lui dit qu'il a une urgence à l'hôpital et s'en va. Ramesh pense découvrir si ce que les femmes insinuent est vrai ou faux. Soumiti part vers Gomti et lui parle de la grossesse de Pourva. Gomti lui demande pourquoi elle n'a pas dit cela à grand-mère. Soumiti lui dit qu'elle a peur car ce n'est pas encore confirmé. Pancoury vient là et Gomti lui demande comment va sa sœur. Pancoury lui dit qu'elle est juste en train de vomir et mange certains types de nourriture. Gomti lui dit, tu ne vois pas qu'elle est enceinte. Est-ce que ton diplôme est faux ? Pancoury fait semblant d'être heureuse et s'en va. Pancoury part vers Pourva et lui dit, pourquoi tu m'as menti qu'il n'y a rien entre toi et Vedante. Pourva lui dit, je t'ai dit la vérité. Pancoury lui dit, mais les rapports de l'hôpital prouvent que tu es enceinte. Elle le félicite et lui dit, je vais être temps. Pourva dit, ce n'est pas vrai et elle s'évanouit. Tout le monde vient là et demande pourquoi elle s'est évanouie. Vedante leur demande tous de sortir et demande à Pancoury de prendre des médicaments. Pancoury lui dit, je vais devenir tante et je vais le dire à tout le monde. Vedante lui dit, pas maintenant, je le dirai au bon moment. Pancoury s'en va en souriant. Elle se dit, j'attends l'arrivée de cette tempête, qui va briser votre mariage, enfin que je prenne sa place. Ramesh demande à Pancoury ce qui est arrivé à sa sœur. Pancoury lui dit que Vedante lui a demandé seulement d'amener des médicaments. Ramesh part vers Sanjou et lui demande de faire son possible pour découvrir ce qui est arrivé à Pourva. Vedante de l'autre côté, vérifie encore le pouls de Pourva et ça l'énerve. Il se dit, Pourva n'est pas menteux, je vais découvrir la vérité. Vedante sort et dit à tout le monde que Pourva s'est évanouie, parce qu'elle était inquiète et s'en va. Sanjou demande à Pancoury ce qui est arrivé à sa sœur. Pancoury lui dit qu'ils doivent d'abord faire des examens pour mieux comprendre. Sanjou lui dit qu'elle présente les signes d'une femme enceinte. Pancoury lui dit, tu fais la médecine et tu oublies que plusieurs maladies ont ces genres de signes. Pourva se réveille et elle demande à Pancoury ce qui s'est passé. Pancoury lui dit que Vedante lui avait fait une injection. Pourva se demande si Vedante est déjà au courant. Tout le monde vient là et essaie de s'occuper d'elle et elle devient nerveuse. Elle demande ensuite à tout le monde de partir, elle veut se reposer. Pancoury se dit dans son cœur, bientôt on va t'expulser d'ici. Pourva part dans la salle de bain et se souvient comment elle cherchait son ex-fiancée le jour de son mariage. Elle se dit, j'ai fait confiance à une mauvaise personne et je paye maintenant pour tout. Elle se dit que Vedante ne peut pas payer pour mes propres erreurs. Vedante vient à la maison et Pourva lui dit qu'elle est désolée. Elle lui dit, je comprends maintenant ce que tu essayais de me demander le matin, mais c'est juste aujourd'hui que j'ai su que j'étais enceinte. Vedante lui demande si vraiment elle ne le savait pas. Pourva lui dit que son cycle menstruel était irrégulier, mais elle n'y prêtait pas attention. Pourva lui dit, j'ai fait confiance à une mauvaise personne dans le passé et mon erreur m'a rattrapé dans le futur. Elle lui dit, tu m'avais accepté avec mon passé. Je t'aime énormément Vedante et je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Vedante se sent mal. Pourva lui supplie de considérer cette grossesse comme un mauvais rêve et de lui donner une seconde chance. Pourva lui dit qu'ils doivent avorter cet enfant pour leur bonheur. Vedante se lève d'une façon choquante. Pourva lui dit que ce bébé est lié aux mauvais souvenirs et va toujours les apporter du chagrin. Grand-mère vient là et Pourva essuie ses larmes. Elle sourit et fait semblant d'aller bien. Grand-mère demande à Pourva comment elle va. Pourva lui dit qu'il semble qu'elle a une intoxication alimentaire. Les examens sont en cours. Bientôt ils sauront ce qu'il y a. Qu'est-ce que la famille fera s'ils apprennent que Pourva est enceinte de son ex-fiancé ? Raoul. Est-ce que ce bébé sera avorté ? Si vous voulez la suite, dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre zimagique info plus, ou arrobas zimagique actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !